Nous sommes heureux de vivre cette messe en compagnie et en communion avec le Père Bruno Domergue qui s'occupe, qui porte la responsabilité pour le bassin sud du service évangélique des malades. Ce matin, dans cette église, 30 d'entre nous vont recevoir le sacrement des malades car nous le savons, dans la maladie, il faut lutter pour ne jamais se décourager, pour vivre et pour continuer notre vie parmi nos frères. Nous aurons à cœur, tout au long de cette célébration, de prier également pour le personnel soignant, pour nos médecins, nos infirmières, et il y en a dans cette assemblée, pour les auxiliaires de vie, pour celles et ceux qui s'efforcent de rendre votre quotidien le plus facile possible. Et puis nous aurons à cœur aussi de prier pour les malades qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin. Il se trouve que parmi nous, ce matin, dans notre assemblée, il y a une personne qui est très importante dans le diocèse de Bordeaux. C'est elle qui a reçu les lettres de créance lorsque notre nouvel archevêque est venu, Mgr Jeanne. Et c'est elle qui a d'ailleurs lu, au jour de sa prise de possession, c'est elle qui a lu la lettre du pape François. Eh bien, je vous demande d'accueillir Isabelle Brois, qui est notre chancelière pour le diocèse de Bordeaux et qui nous a fait vraiment l'amitié de venir ce matin. Isabelle Brois est venu au nom de Mgr Jean, remercier les personnes qui se tiennent parmi nous, qui, pendant plus de 30 ans, ont œuvré au sein de l'hôpital ou bien au service évangélique des malades. Je demande à Dominique et je demande à Annie de bien vouloir nous rejoindre. et je laisse la parole à vous. Voilà, j'ai eu la joie de, bien simplement, aidé aussi par Jean-Claude Dufréneau pour Dominique, de présenter Annie et Dominique à notre nouvel archevêque, pour qu'il reçoive la médaille de ses ailes. Alors, c'est au sein de la pastoral de la santé, du secteur pastoral de la Thèse, bien que je l'ai demandé pour toi, sachant que pendant de nombreuses années, tu as été aussi l'aumônier du, qu'on appelle maintenant, rôle de santé. Et puis, Dominique, j'ai fait appel, bien sûr, à Jean-Claude Dutriot pour connaître tout ton curriculum vitae, qui n'a pas été seulement dans ce diocèse, mais où tu as été aumônier des prisons et des responsabilités dans le secours catholique, et puis qu'ici, tu as été aussi oeuvré dans le service évangélique de la Thèse et à l'hôpital. Aussi, c'est pour ton activité, ton dévouement au sein des secteurs pastoraux d'Arcachon de Thèse que j'ai demandé cette médaille du diocèse. Et c'est notre chancelière, représentant notre archevêque, qui va vous les remettre. Alors, avancez-vous tous les deux, les deux impétrants. Je vous remets d'ailleurs tous vos services pour le diocèse. Merci. Voilà, ce sont plus de 30 années de... Alors, 60, il est à Caille, vous l'avez dit à l'Omélie. Donc, 60 années, et bien que nous voulons remercier. Applaudissements On dit aux innocents les mains pleines. Applaudissements Voilà, au nom de toutes nos équipes du SEM, d'Arcachon, de la Thèse et du Bûchon, nous avons le plaisir de remettre ce petit présent... Pour son dégouement sans faille, pendant tant d'années, elle nous préparait nos réunions, la salle toujours bien fleurie, un petit goûter amical. Vraiment, nous avons une grande rencontre. Merci, Amie. Et puis, on remercie aussi Dominique. Lui aussi, très dévoué, un milieu hospitalier, un milieu. Et puis, alors, on avait la chance, nous, d'envoyer, quand nous avions nos balades qui passaient à l'hôpital, et bien, Dominique, ils prenaient le relais. Voilà, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Voilà, merci. Et puis, je voudrais que nous rejoignent maintenant Triguité. C'est elle qui a accepté de reprendre le flambeau et de faire que, sur le bassin sud, et bien l'évangile soit annoncée à tous. Applaudissements Applaudissements Je reçois cette belle mission d'église comme un cadeau, en toute humilité, avec beaucoup de joie. Tout au long de mon parcours professionnel, je me suis occupée d'actions sociales. Donc, pour moi, c'est une continuité. Et je vais m'attacher avec toutes les équipes du SEM et de la Pastoral de la Santé pour témoigner de l'amour du Christ, visiter, écouter, prier, avec tous les membres souffrants et âgés des baroises, pour faire l'isolation, mais aussi répondre, aider, resserrer les liens et faire les liens, en toute fraternité. Merci, voilà notre mission. Merci, père, pour votre confiance. Applaudissements Applaudissements C'est avec beaucoup d'émotion que je remercie tous les prêtres qui m'ont accompagnée, en particulier le père d'Homère, qui est toujours notre prêtre accompagnateur, ainsi qu'à l'équipe du SEM qui ont partagé cette mission avec moi, ce qui implique une capacité de faire confiance, à travailler en collaboration et partager tout ce que nous vivons avec les malades et les personnes isolées. Aujourd'hui, je suis riche de toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui m'aideront à franchir la porte. Les malades font pour moi une leçon d'humilité. Ce parcours, je l'ai fait avec foi et de tout mon cœur. Je ne peux que rendre grâce à tout ce que j'ai vécu auprès des malades. Je souhaite une bonne route à Trinité en gardant toujours l'esprit d'équipe qui est essentiel dans cette mission. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements